Les camarades fédéraux, les camarades militants, mesdames et messieurs, les mamans, les soeurs, les fils, les filles, je voudrais, au nom de toute la délégation qui m'accompagne, nous sommes venus très en groupe, je voudrais vous dire merci pour l'accueil que vous nous avez libéré. Applaudissements. 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 Alors, d'ici, on va se rendre à Divo, et de Divo, on va se reposer un petit peu à Dijan demain, et puis de partir à Daoukro, pour aller savoir aussi ceux qui ont été blessés là-bas à Daoukro. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Je voudrais que je vous dis, je commence par vous apporter les saluts du président d'Europe Ako. Il est allé pour lui que tout ce qui se fait, pas seulement ici à Daoukro, mais dans l'ensemble du pays. Il est allé pour lui que tout ce qui se fait, et il sait qu'il y a des moments dans la vie d'un pays où il faut se montrer garçon. Et que l'avenir du pays peut dépendre de ceux qui savent se montrer garçon. On peut montrer la thermétique. Je dis pas la violence, hein, parce que moi, je ne suis jamais à la violence. Et la violence, c'est la violence. Ceux qui utilisent la violence, c'est des gens qui ne sont pas sûrs d'eux. Les gens qui sont sûrs d'eux n'utilisent pas la violence. Les gens qui sont sûrs de leur position, ils n'ont pas besoin d'utiliser la violence. Et on a besoin de gens qui manifestent, non seulement la permettent, mais l'assurance, qui manifestent la foi dans leur destinée, dans leur vie de tous les jours, et dans le destin de leur nation. On est à ce temps-là, aujourd'hui. Certains d'entre vous s'en souviennent, il y en a qui sont nés après, il y en a qui étaient tout petits, mais on a trouvé un 10, quand on a commencé la démocratie, le métipatisme, que vous avez vu, mais ça n'a pas été cassé non plus. Ça a été un rythme. On a avalé le gaz latinogène. La toute première fois que le gaz latinogène a tombé sur la terre de Gros d'Ivoire, c'était à Benoît. C'était à Benoît. La deuxième fois, c'était à Bovis. La troisième fois, c'était à Bichamène. Et puis, après, c'était à Benoît, c'était à Benoît. Mais on a traité ça avec les autorités après la salle d'Ivoire. Et on a fini par s'entendre sur une modalité d'une manifestation et d'expression de l'opinion du peuple quand le peuple n'est pas d'accord avec les décisions que les dirigeants prennent. Et dans ce cas-là, le droit de manifester, le droit de sortir dans la rue, le droit de marcher même dans la rue, sans casser, sans attaquer le bien des autres, sans faire du mal aux autres, sans agresser les autres, j'insiste là-dessus, ce droit-là, il a été reconnu dans la peau d'Ivoire, là, à tous les citoyens et à toutes les organisations. Donc, quand des Ivoiniens ne sont pas d'accord avec une décision qui est prise, et qu'ils se lèvent, et qu'ils annoncent qu'ils vont marcher, et ils organisent la marche, ils donnent les demandes d'autorisation, là où il faut donner, et puis ils organisent leur marche. C'est le droit. Donc, ce que vous êtes fait ici, là, c'est mon droit. Amen ! Et dans ce cas-là, quand il y a des manifestations de ce genre, la responsabilité et le devoir de l'autorité et de force de l'ordre, c'est d'assurer la sécurité de la marche et de l'autorisation. Et ça, je le dis partout où je suis passé, et je le redirai encore partout où je vais partir. Parce que, c'est comme ça qu'on partit un pays. C'est comme ça qu'on partit un pays. Et c'est comme ça que nous partissons notre pays. Nous, là, nous ne prenons pas de pays, nous ne prenons pas de bachettes, nous ne prenons pas de gouttes et de bassettes. Nous parlons. Et nous, nous avons pour dire ce qui doit être, ce qui doit être au sein, ce qui doit être respecté, et ce que nous disons. Si nous ne disons liés, nous allons avoir un pays dans lequel va s'installer le pouvoir du plus fort contre le plus faible. Or, aujourd'hui, c'est le RHDP qui est au pouvoir. Il faut que nous devions le rappelé. Parce que demain, quand le SPI va retenir au pouvoir, parce que je veux le pouvoir, parce qu'il y a le droit des Ibarriens, parce qu'il y va de la structure des Ibarriens, Il y a du respect des invariés. Il y a de l'honorabilité des invariés. Il y a même du respect que nous devons aux chefs qui sont au pouvoir. Nous devons respecter les chefs. Nous devons respecter les chefs quand les chefs sont au pouvoir. C'est notre devoir. Mais en même temps, nous avons le pouvoir d'exiger que les chefs respectent le peuple quand lui est le pouvoir et que le peuple soit à sa disposition. Quand on dit ça, je dis ça quand c'était le PSI qui était au pouvoir. Je l'ai dit. Le Fonds populaire israélien a dit. Et on a obtenu du fonds pour dire que les choses s'organisent comme je l'ai appellé vous l'écris. Je l'ai dit. Et quand le FDR arrivait au pouvoir, le FDR a été le FDR. Pour que le droit du FDR soit respecté par le PSI, on l'a dit et on l'a dit encore aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je l'ai dit encore. Bien que le FDR ne soit plus au pouvoir, bien que le FDR ne soit pas au pouvoir, bien que ce soit le LHDP aujourd'hui qui soit au pouvoir, je l'ai dit encore. Le respect de la vie, le respect du citoyen. Quand on dit ça, on n'est pas en train d'attaquer une ethnie. On n'est pas en train d'attaquer une ethnie. Quand des gens sont en train de marcher, une ethnie se sentent automatiquement agressée et qu'ils descendent la nuit dans les cours, dans les campements, avec des machettes, avec des lacs. Si on fait ça, il n'y aura jamais de sécurité dans notre pays. Et je voudrais vous remercier, parce que vous avez su, malgré cela, ne se balader. Que vous n'êtes pas en train d'entrer dans le village, dans le village, dans le village, pour aller agresser le village, chez vous. A vous, si quelqu'un parlait de vous, de le faire, je lui dis, il y a rien. Il y a rien. Il ne faut pas aller faire ça. Il ne faut pas aller faire ça. Ça ne nous apportera rien. Ça ne nous apportera rien. Donc, on doit se respecter. Pour vivre ensemble, pour vivre en communauté, on doit se respecter. Mais quand on pose un problème qui s'adresse au gouvernant, il ne faut pas que parce que le gouvernement est une ethnie, que les membres de son ethnie se lèvent pour agresser ceux qui parlent. Ce n'est pas comme ça qu'un pays démocratique fonctionne. Je le dis ici à Daniela, mais je le dis partout. Je le dis à Benoît également. Et quand j'irai à Duvaux, je le dirai également. Le débat que nous sommes en train de traiter ici, il est simple. Nous, là, on veut aller aux élections. Nous, là, on veut aller aux élections. Nous, là, on veut aller aux élections. Nous, là, on veut aller à n'importe quelle élection. Nous, là, on veut aller à n'importe quelle élection. En fait, lorsque les élections sont organisées dans notre pays, que ce soit des élections qui respectent les lois. Que les élections respectent les lois. Que les élections respectent les lois. Que les élections respectent les lois. On ne demandait rien d'autre. On ne demandait rien d'autre. Or, quand les élections sont encore organisées, là, nous voyons bien que nos lois ne sont pas respectées. Nos lois sont piétinées. Nos lois sont s'attachées. Nos lois sont agressées. Et quand je dis ça, quand je dis que nos lois ne sont pas respectées, c'est-à-dire que nous-mêmes, tant qu'on va aller là, c'est-à-dire que nous-mêmes, tant qu'on va aller là, c'est-à-dire que nous sommes bâtis pendant des années pour que une structure qui organise les élections de façon autonome, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que nous avons obtenu ça et nous avons obtenu ça, et nous avons obtenu ça, et nous avons obtenu ça. Ceux qui organisent les élections. Mais dans ce pays-là, ce n'est pas une structure qui doit être manipulée par ceux qui sont pour ça. Donc nous avons demandé que pour tant qu'un acteur est en train de fonctionner, on s'asthème. Et qu'on parle un peu pour corriger ce qu'il y a là-bas. Pour que quand nous allons à l'autre élection, que nous ayons une élection propre, transparente. Ce que nous demandons. Ce que nous demandons, c'est que les listes de l'électorat-là soient auditées. Pour qu'on voit, pour qu'on puisse corriger toutes les anomalies qu'il y a sur les listes de l'électorat. Vous savez ce que j'ai appris ? Et je vais faire des heures, moi, je vais le voir, c'est d'habitude. Mais il y a des gens qui sont sur les listes de l'électorat-là par milliers. Ces gens-là ont dit qu'ils sont nés en 1900. Je ne dis pas 1911, je ne dis pas 1911, je dis qu'ils sont nés en 1900. Donc aujourd'hui, nous sommes en 2020, ils ont 120 ans. Et ils sont nommés comme ça, ils ne sont pas sur la liste de ça. Et il y en a même qui sont sur la liste de l'électorat. Ils sont nés à 1900. Les femmes sont nées à 1900. Les enfants qui vont voter sont nés à 1900. Nous voulons que l'électorat soit audité pour que ce soit une liste remplie. Que ce soit une liste poste. Que tous ceux qui ont le droit de vote là, soient sur la liste. Que ceux qui n'ont pas le droit de vote ne soient pas sur la liste. Que ceux qui sont déjà morts soient à l'aise de la liste. Donc nous, aujourd'hui, on prend le liste pour aller aux élections. Voilà ce que nous demandons. Ce que nous demandons, c'est que nous nous entendions sur des critères clairs pour savoir qui a droit à quel député dans la situation. Voilà. On dit, en Côte d'Ivoire, nous sommes égaux. Tous les citoyens sont égaux. Donc une fois, égale une fois. Donc une citoyenne, dans ton département, on dit qu'il faut 5 personnes pour avoir un député. Si dans ton département, vous êtes 300, donc tu as droit à 300 députés. À 3 députés. Si vous êtes 50, à Chitoy, tu n'as pas droit à un député. Et vous voyez, si vous êtes 1000, donc tu as droit à 10 députés. c'est un député, c'est un député. Mais il faut s'entendre sous cette histoire. Tu ne dis pas que parce que tu es de 3 députés, on te donne 70 députés. Soit tu es de 3 députés, donc on te donne 10 députés. Alors que ta population ne soit plus nombreuse que la population de l'autre qui a des cas de députés. ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, frère, il y a raison, ce n'est pas normal. Donc, pour établir le critère de savoir où on prend les circonscriptions électorales, si vous voulez que ça, et qu'on en parle ensemble. C'est ça qu'on appelle le découpage électoral. Voilà ce que nous demandons. Depuis le découpage, c'est ça que nous avons demandé. Depuis du temps de nous, M. Sanara, vous ne l'avez pas encore en vie. C'est-à-dire depuis 2018 que nous demandons ça. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas vu ça. Non seulement, on n'a pas encore vu ça. mais quand vous voyez la décision qui sort du gouvernement et de l'Assemblée nationale, on apprend pour notre peuple en dit « Goutoubou, Goutoubou, avec du Goutoubou, le Tchiana ». Aujourd'hui, pour être candidat aux présidentielles, il faut déposer 7. « Goutoubou, c'est le Fouet » c'est le Fouet. » c'est le Fouet. » c'est du temps du Fouet. » c'est le Fouet. » « C'est le Fouet qui a commencé à nous compliquer la tâche. » Parce qu'il croyait qu'avec 20 millions là, il allait parler d'aujourd'hui et d'aujourd'hui dans nos comptes bancaires là, comme on était vous-même peut-être pas pauvres que, pour l'instant, 20 millions même c'était une affaire, c'était compliqué ou c'était un peu plus. Dans autant de nos comptes, on pouvait trouver 20 millions. Donc il a dit, il pesait 20 millions en fait qu'il n'aurait pas l'argent, et puis ça va, il est le bon candidat. Mais, l'argent c'est l'argent hein, il a pris 20 millions. Mais en quoi je me suis levé, à bon ou, femme ou, c'était... Je suis levé, à bon relational, et puis j'ai dit, Et puis ils sont déposés 20 jours. On a reçu 2 millions, mais on a pris encore la vie, encore plus, mais pour faire la campagne d'ailleurs. Pas seulement pour faire la campagne d'ailleurs, il faut faire la vie. C'est Dieu qui est éteint. Comme il a fait ça, il décide que maintenant, on va faire 30 millions. Mais quand on voit que c'est 2 millions là, plus ou moins, il a pris la progression d'adoption de la collectivité. C'est pareil, c'est quoi que je veux ? Et puis toi-même tu dis, c'est quoi que tu veux ? Le pays là, c'est pour tout, je ne sais pas pourquoi ça. Voilà. Donc ce problème là, c'est compliqué. Le problème, la situation compliquée. Et puis un matin, on s'élève, on dit, ah ! Parfait de là, tu fais un nom de nom plus civiliste. Donc, il ne peut même pas voter, donc il ne peut même pas être candidat. Mais en plus, on dit qu'il ne peut même pas voter, parce qu'il ne peut même pas voter. Parce qu'il ne peut même pas voter. Et le coeur brûle. Le coeur brûle. Et puis, on dit, pfff. On dit, pfff. Quand elle ne va rien dire, bon, c'est que c'est pfff. Et maintenant, on est en train de réfléchir, pour prêter, pour négocier, pour discuter. On vient nous dire que oui. Et d'ailleurs, à la fin de lui-même, il dit que maintenant, il est candidat pour la classe d'un sport. Oh, oh, oh ! Ah ! C'est là. Mais ça, tout le monde est en train de dire. La loi ne dit pas ça. Mais la loi dit qu'il s'agit d'un mandat qui n'a l'attention. Voilà le problème. C'est ce problème-là qu'il y a notre problème. Quand nous soules de force, nous devrions-nous-là. Nous devrions-nous te décrire là. Je vous avais entendu, est-ce qu'il y a un des problèmes qui touche une éthique ? Non ! Est-ce qu'il y a un des problèmes qui met en difficulté la sécurité d'une éthique ? Non ! Est-ce qu'il y a un des problèmes qui touche une éthique ? Non ! Des micros ! Des micros, des micros, des micros, des micros ! Voilà, 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 les problèmes qui sont sur la table et qui sont les problèmes pour lesquels les Ivoiriens descendent aujourd'hui leur vie pour manifester. Donc, mon prévoyeur, c'est que quand les gens vivent comme ça dans leur vie pour manifester, il ne faut pas qu'ils aillent casser quelque chose. Sinon, ils vont casser notre paradis. Ils vont casser notre combat. Mais, mon prévoyeur, ces gens qui sont en face, ne viennent pas non plus déranger et casser et détruire et blesser et tuer. Il ne faut pas qu'ils aillent casser. Il ne faut pas du tout qu'ils aillent casser. Il ne faut pas du tout qu'ils aillent casser. Le conflit, c'est ma position. Et quand c'est ma position, c'est blessé comme ça. Quand il ne pas est casser comme ça, je vais s'en aller au��ander, de venir vous dire Yako, de venir vous dire Yako, et c'est pour ça qu'on arrive aujourd'hui. On se jette pour vous dire Yako. Yako pour tout ce que vous avez souffert. Comme on dit nous-mêmes chez mon mari là, elle a reconnu ça. Pour tout ce que vous faites souffrance, elle a reconnu ça. Pour tout ce que vous avez souffert. Que Dieu assure notre sécurité. Que Dieu apaise la terre qui a vu le sang innocent versé ici à Banioua. Que Dieu apaise la terre. Que Dieu apaise même le sang innocent qui a coulé ici. Pour que ça ne devienne pas autre chose dans notre nation. Que ta sécurité soit. Que notre justice soit. Que notre liberté soit. Que notre dignité soit. Qu'est-ce que caisse ça ? C'est parti ? Pas-t'o. Je voudrais... Je voudrais... Je voudrais... Je voudrais que ma première femme vous salue et espérir que son intervention a été bien, bien complète. Après, je voudrais m'adresser aux victimes. Et puis, lors de ma dernière femme, ils sont absolument en dehors de ma femme. A moment-là, ils devraient attendre un groupe assis parce que c'est pour eux que nous organisons cette cérémonie. Malheureusement, c'est la loi peut-être de celui qui vient le premier qui s'assoit, qu'il veut bien nous excuser et qu'il n'oublie pas qu'ils aient en mémoire que cette cérémonie, leur est vraiment dédiée. Ils ont attendu la fin de l'élection de Mme Babo. Elle a terminé sur le YACO. Le YACO. Elle est venue faire YACO à la famille du disparu. Elle est venue faire YACO pour blesser. Et que cela soit retenu. Et que ce soit cette idée-là que nous emportions dans nos maisons. Mais elle vous a aussi dit, c'est une grande chose. C'est un comportement que nous devons avoir maintenant. Si vous avez votre enfant qui vient de l'école et qui a été frappé par son camarade, vous ne dites pas à votre enfant d'aller se venger sur nos camarades. Mais vous n'avez pas le petit à votre enfant que cela se frappait tout à la tête. Voilà. Donc, vous ne lui direz pas si un Dieu sous la chaise est et le seul autre droite et par un choc gauche. Vous allez aussi chercher à voir à qui est le papa qui a frappé votre petit. Et lui dire que son petit a frappé votre petit. Ou que vous, le papa qui a frappé votre petit, arrête et dise à son petit qu'il a frappé votre petit. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501